Démocratie et droit de l'homme, utopie ou cheminement, sous quel angle aborder cette question ? Je serais tenté d'appliquer la méthode chronologique en parlant de mes trois postes diplomatiques en Afrique centrale, 78-82 comme attaché d'ambassade au Burundi, six ans après le génocide de 1972, au Rwanda de 90 à 94, période pré-génocidaire, en fait jusqu'au début du génocide, et de 2004 à 2008, en RDC, dans une situation post-conflictuelle, à la recherche d'une voie démocratique, et où se sont tenues des élections en 2006, pour la première fois depuis l'indépendance, de véritables élections pluralistes. Je choisis plutôt l'angle thématique en me posant la question qui me semble essentielle. La démocratie et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, c'est une utopie ou s'agit-il plutôt d'un cheminement, d'un processus dynamique qu'il est intéressant d'observer et d'accompagner le cas échéant. Pendant ma carrière diplomatique, j'ai pu me rendre compte que la démocratie et ou les droits de l'homme constituent des critères importants, parmi d'autres bien sûr, sur base à laquelle nous mesurons le niveau et la qualité de nos relations diplomatiques bilatérales et ou multilatérales. Ces relations centaines sont en effet conditionnées par le progrès réalisé dans le pays partenaire dans ces deux domaines. Au Burundi, donc je parle des années 78-82, il y avait à peine un débat sur la démocratie. La mémoire du génocide de 1972 contre les Hutus étant cependant encore fraîche, c'est le respect des droits de l'homme qui retenait plutôt l'attention. Et mon ministre de la coopération posait beaucoup de questions sur le respect des droits de l'homme au Burundi lorsqu'il passait à Bujumbura. Au Rwanda, notre diplomatie était très engagée. De 90 à 94, on appuie aux efforts de paix, de partage du pouvoir, de la démocratie et des droits de l'homme. Nous soutenions les responsables modérés, ceux qui œuvraient pour la démocratie et les droits de l'homme. Les protagonistes de la démocratie jouissaient d'une audience attentive, voire même sympathique parce que leurs revendications ne se limitaient pas au retour et à la réintégration des réfugiés tutsis, mais portaient également sur le pluralisme démocratique qui allait être instauré au Rwanda. Vous vous souvenez en effet que le président Mitterrand, dans son discours au sommet franco-africain de La Baule, en juin 1990, avait tenu ce même plaidoyer. référent à la chute du mur de Berlin, à la chute du rideau de fer, disait qu'il y a un vent de libération et de démocratie qui souffle en Europe. Il serait bon que ce vent se mette à souffler également en Afrique. Dix ans plus tard, en République démocratique du Congo, j'ai dû constater à quel point la démocratie était encore perçue comme un produit d'importation occidentale. Le président qui avait gagné les élections de 2006 me faisait comprendre qu'il considérait l'organisation des élections comme un acquis grâce auquel il se conformait aux exigences et aux conditions de la communauté internationale, de l'Union européenne en particulier. Il avait fait son devoir, son homework, il avait fait tout son possible pour que la démocratie se mette en marche. Perception erronée, occasion ratée pour l'introduction d'une culture authentiquement démocratique et africaine. Et je suis persuadé que le Burundi et le Rwanda également trouveront un jour, peut-être, leur propre et leur authentique formule de démocratie. Et je l'ai écrit quelque part où minorité et majorité ne se tiennent plus en otage. Je dois raconter une anecdote parce que je vous ai parlé de la différence d'approche de la démocratie et des droits de l'homme. Mais il est important que je vous raconte une anecdote personnelle que j'ai vécue personnellement et qui me fait croire dans la démocratie africaine. Aux élections de 2006, premières élections, comme je disais, pluralistes, véritablement démocratiques et pluralistes depuis l'indépendance du Congo, j'étais observateur dans un bureau de vote et un très vieux Congolais, un monsieur très simple, s'approche de moi. Vous êtes l'ambassadeur de Belgique ? J'ai dit oui et alors dit, je vous dis ma fierté. C'est la première fois aujourd'hui que je vote, que ma voix compte dans un processus démocratique depuis les élections de juste avant l'indépendance, de juin 1960. Alors il dit une phrase magnifique, remarquable, que je répète à toute bonne occasion. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma dignité. J'ai rendez-vous avec ma dignité. En effet, avant de commencer, parce que je vais quand même faire quelques constats plus actuels, mais avant de le faire, je devrais quand même avancer trois observations. Un, nous ne devrions pas perdre de vue les défaillances et les faiblesses pour ne pas parler de crise des démocraties européennes. En Belgique, en France, peut-être au Canada également, au sein de l'Union européenne, nous sommes confrontés à des situations qui devraient nous inciter à ne pas trop nous comporter comme des donneurs de leçons. Pas besoin d'entrer dans les détails. Ensuite, il importe de reconnaître que les droits humains risquent d'être menacés, d'être atteints dans nos sociétés de plus en plus régies par l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotisation, l'algorithmitisation, si c'est un mot français. Certains droits élémentaires sont difficiles à préserver dans la lutte contre le terrorisme. La liberté d'expression, le droit d'asile, par exemple, ne sont plus défendus avec autant de détermination que dans un passé récent. Et enfin, je dois référer à la thèse défendue dans le livre « Why nations fail », que l'échec de certains pays, qui défend donc la thèse, que l'échec de certains pays est souvent dû à la faiblesse de ces institutions. On peut avoir les meilleures lois, les meilleurs acteurs, les meilleurs responsables politiques, la meilleure vision, les meilleurs projets. Si le pays ne dispose pas d'institutions qui fonctionnent efficacement, il est difficile de croire à un véritable développement de ce pays. Je n'exagère pas en disant que depuis les élections congolaises de 2006, le pays n'a guère évolué sur le plan du fonctionnement des institutions. Fondation indispensable pour ériger les chantiers ou des chantiers solides et durables. Je réfère bien sûr aux cinq chantiers que le président élu, le 6 décembre 2006, a annoncé dans son discours d'inauguration, de prestation de serment. A la même enseigne, je suis tenté de me demander dans quelle mesure l'autoritarisme au sommet de l'État permettra aux institutions de la démocratie rwandaise de jouer un véritable rôle efficace et durable. Y a-t-il une relation, M. le modérateur, y a-t-il une relation entre démocratie et droit de l'homme ? Certainement. Les deux concepts sont indissociablement liés. L'un, ils sont origine et émanation, conditions et conséquences, l'un de l'autre. Ils se légitiment et se renforcent mutuellement. Sans respect des droits de l'homme, l'État de droit est un concept vide de sens. L'État de droit est en quelque sorte le gardien de la démocratie, qui, à son tour, offrira les meilleures garanties pour un véritable développement des droits humains. Donc, maintenant, quelques constats d'actualité. Ce que nous vivons aujourd'hui. La Belgique et l'Union européenne, et d'autres pays, avaient clamé haut et fort la nécessité et les modalités de nouvelles élections en RDC prévues déjà avant 2018. Les responsables congolaises devaient se dépêcher un petit peu, parce que l'aide était dépassée. Le président devait dégager, il n'avait pas le droit à un troisième mandat, il devait s'effacer. Donc, des interventions très claires de la communauté internationale. Le scrutin et le comptage des votes ont donné lieu à des fraudes monstrueuses. Au lieu de protester, ce serait, a été logique, vu ce discours précédant les élections, discours de la communauté internationale, au lieu de protester ou de faire recompté, par exemple, les voix, la communauté internationale recourt au réel politique. Pas de val. La situation est calme. La population est fatiguée. La population ne veut pas de nouveaux désordres, de nouvelles instabilités. Donc, nous ne déstabilisons pas les institutions. Mais nous veillons quand même à ce que les nouvelles institutions puissent fonctionner de manière responsable et qu'elles puissent assurer la bonne gouvernance. Cette complaisance, oui, on pourrait appeler ça une certaine complaisance, serait-ce acceptable, moyennant un réexamen de ce discours à propos de la démocratie et des méthodes électorales ? Question. Au Rwanda, nous capitulons lorsque les droits de l'homme sont bafoués. Le silence, je ne donne qu'un exemple, parce qu'on ne va pas faire le tour, il y en a d'autres qui parleront plus en détail, certainement. Le silence et la discrétion relative de nos médias et de nos responsables politiques, suite au décès mystérieux du chanteur, Kizito, est regrettable, voire même condamnable. Ce ne peut passer sous silence non plus les dangers qui guettent le Burundi où une nouvelle déstabilisation s'annonce, ou qui est déjà en cours. La répression violente de l'opposition et la terreur que s'aiment les imbonéracourés sont inquiétantes. Le rendez-vous électoral du mois de mai risque de dérailler en raison de violations graves des droits de l'homme. Ayant fait, messieurs, mesdames, ayant fait ces constats, je voudrais partager avec vous la réflexion suivante. La démocratie a une valeur universelle qui doit être promue et encouragée dans le monde entier. Mais est-il nécessaire que nos communautés internationales interfèrent, se mêlent de la réalisation concrète de l'application effective des modalités de la démocratie ? Et il ne s'agit pas seulement de l'organisation des élections. N'appartient-il pas aux États eux-mêmes de réaliser leur démocratie selon leur culture respective, selon leur pratique et selon leur rythme ? Chaque démocratie a droit à sa propre vie, ses propres règles, sans qu'elle soit considérée comme la formule miracle importée de l'extérieur et applicable sans changement, sans modification, sans autre modalité par tous les pays. Mais quand le citoyen, là j'arrive aux droits de l'homme, quand le citoyen risque d'être intimidé, discriminé, emprisonné ou risque des choses plus graves encore, lorsqu'il ose émettre ne fût-ce que des questions ou des critiques ou a fortiori lorsqu'il crée ou adhère à un parti d'opposition, bref, lorsqu'il fait usage d'un droit élémentaire, le droit fondamental d'expression, d'association, on doit constater que les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. À ce moment-là, je dirais, pas de relativisme. La communauté internationale n'a pas seulement le droit, mais aussi le devoir d'interférer. Je constate que ce type de souci s'estompe et s'exprime moins clairement depuis un certain temps. Est-ce qu'un certain cynisme, une certaine prudence, une certaine compétition avec d'autres acteurs puissants internationaux entre ici en ligne de compte ? Le respect des droits de l'homme, que ce soit en RGC, au Rwanda, au Burundi ou partout ailleurs dans le monde, y compris en Belgique et en France, est dans notre intérêt. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation morale, politique ou juridique, il s'agit d'un intérêt bien compris. Je vais conclure, président. J'ose espérer que le citoyen, où qu'il se trouve, puisse s'épanouir dans des sociétés où règne l'état de droit, la sécurité juridique, la confiance dans un système politique honnête, où se développe une société civile fière, où la bonne gouvernance n'est pas un vain mot, où la dignité humaine passe au premier plan. C'est un objectif pour nous tous et pas seulement pour les pays des Grands Lacs. En diplomatie, la mission du diplomate, je crois, est de trouver la voie médiane entre la complaisance et l'arrogance. Pour trouver cette voie et rester dans cette voie, nous devons investir dans les manifestations d'intérêt et de respect, dans la disponibilité pour le dialogue et dans la culture de la confiance. C'est une tâche pour la diplomatie, certes, mais encore plus, pour tous les acteurs et responsables à l'intérieur de nos démocraties. C'est par ailleurs un travail de longue haleine, pratiqué avec patience et avec maturité d'esprit. Si nous parvenons à bien marier ce discours et cette pratique, nous pourrons certainement parler de dynamique et de processus et non d'un idéal utopique. Je vous remercie.